Je vais vous parler un petit peu de SNIA Egalité Pro. Ça fait un an maintenant que j'ai repris le chantier d'SNIA Egalité Pro. J'ai eu le plaisir de travailler avec une équipe très dynamique que je salue chaleureusement, composée d'hommes et de femmes. Très important pour nous d'avoir cette vision-là. Alors notre action, elle intervient sur l'égalité professionnelle et notamment sur la parité dans une égalité de compétences. Ça on y tient vraiment, c'est-à-dire que notre action ne se situe pas sur des quotas de promotion ou de nomination, mais plutôt sur une égalité à compétences égales sur différents sujets que je vais développer tout à l'heure. Maintenant, pour illustrer SNIA Egalité Pro, j'ai souhaité vous faire partager une expérience vécue personnelle et professionnelle pour qu'on puisse visualiser pourquoi a été créé entre autres SNIA Egalité Pro. Donc moi, il y a quelques années de ça, dans mon parcours, j'aspirais, donc j'étais manager d'équipe, j'aspirais à passer un diplôme de management, de top management. Et puis, donc, j'ai mon directeur de l'époque qui fait effectivement une communication demandant qu'il souhaite se positionner sur cet examen qui se passait, se préparait sur un an. Donc je venais de rentrer de congé maternité en ayant une petite fille. Et donc, quelques semaines passent, je n'ai pas de retour de mon directeur. Et donc, je reviens vers lui. Et puis là, il me dit, écoutez, Carole, effectivement, je ne vous ai pas positionné sur cet examen, tout simplement parce que vous venez d'être maman, vous êtes jeune maman. Et donc, je pense que vous n'aurez pas le temps de préparer cet examen. Ce à quoi je lui ai répondu, que j'aurais préféré qu'on me pose la question et que j'y réponde, et non qu'on réponde à ma place. Ceci étant, je suis passée à côté pour ces raisons-là. Donc, ce que je souhaitais vous faire partager, c'est que tout ça, forcément, freine des évolutions, crée des frustrations. Je pense qu'aujourd'hui, alors, encore une fois, ce directeur pensait certainement se dire, elle le fera plus tard, c'est de la bienveillance. Personnellement, ça a été tout l'inverse, c'est-à-dire que ça a été des frustrations, ça a été une incompréhension de faire ces choix-là. Donc, vous dire qu'aujourd'hui, ce schéma-là, que moi, personnellement, j'ai vécu, d'autres femmes peuvent le vivre. Et voilà, laisser aujourd'hui la chance aux femmes. Certaines vont faire d'autres choix, et puis d'autres vont effectivement souhaiter évoluer, s'investir, et la vie familiale est tout à fait compatible avec une vie professionnelle, s'il y avait un doute là-dessus. Après, outre ça, je vais vous parler aussi très brièvement de nos objectifs, en fait, SNIA Égalité Pro. Le premier objectif, c'est d'améliorer la représentativité des femmes au sein, en fait, du corps des inspecteurs. Donc, notre mobilisation se situe essentiellement là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si, effectivement, nous avons plus de femmes inspecteurs, nous pourrons avoir aussi plus d'adhérentes et autres. Ensuite, le deuxième sujet, c'est renforcer la mixité à tous les niveaux hiérarchiques. Donc, on accompagne, effectivement, les femmes sur ces sujets. Bien évidemment, aux côtés des hommes, parce que je pense que ça va de pair. Veiller à l'équité, l'équité de la formation, l'équité de rémunération et l'équité professionnelle, tout simplement. Et enfin, c'est communiquer et participer activement à la mise en place, notamment, des accords sur la parentalité. SNIA Égalité Pro a été acteur, effectivement, de ces accords. Et c'est associé, a communiqué énormément. Alors, aujourd'hui, notre chantier, c'est de nous faire connaître beaucoup plus, nous faire voir à travers le site, etc. Donc, ça, c'est notre chantier prochainement, de créer tout ça à travers le site. Et puis, enfin, ce que je vous dirais pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui nous touche à tous au quotidien. Vous travaillez tous avec des femmes. Donc, plus il y a de femmes qui seront et d'hommes qui nous rejoindront sur ce sujet, plus nous aurons une chance d'accompagner les femmes sur le métier d'inspecteur au sein de l'assurance. Merci. Merci beaucoup, Pérole.